Allez, avouez-le, c'est ce qu'on pense tous en cette rentrée 2022. Bonjour à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle année 2022 qui nous promet, bah qui ne nous promet pas grand chose en fait. Parce qu'on ne va pas se mentir, si vous travaillez dans le monde de l'audiovisuel, bon là ok ça va, mais si vous êtes un intermittent qui travaillait dans le monde du spectacle vivant, bon l'année blanche est terminée d'accord, vous avez fait les démarches qu'il faut ok, et là vous vous dites, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bon bah déjà avant de vous dire ce que vous allez faire, je vous propose de vous dire dans un premier temps ce que vous devriez avoir fait. Parce qu'il y a un ou deux trucs, je vous le dis comme ça, mais si vous ne les avez pas encore fait, il faut vous manier sévèrement. Comme par exemple, cochez le bouton de réexamen dans votre espace personnel. Normalement ce bouton il était disponible depuis 15 jours, et si vous ne l'avez pas encore coché, ça veut dire que vous ne souhaitez pas que le pôle emploi réexamine vos droits en fin de période. C'est fâcheux. Donc si vous avez oublié, foncez, arrêtez la vidéo, allez cocher ce bouton vite. Et si le bouton n'est plus accessible, faites le plus vite possible une réclamation via votre espace personnel en expliquant la situation. Deuxième chose que vous devriez avoir fait, actualisez-vous. Que vous regardiez cette vidéo le jour de sa sortie ou après, on est forcément après le 1er janvier. Oui et bonne année au fait ! Donc ne perdez pas de temps et allez faire votre actualisation pour le mois de décembre. Et troisième chose que vous devriez avoir fait pour vous assurer que tout va bien se passer pour le renouvellement, priez. Non, je déconne. Vérifiez que le pôle emploi a bien répertorié toutes vos dates et qu'il dispose bien de toutes vos AEM et de vos GUSO. Pour ça, rien de plus simple, vous allez dans votre espace personnel, dans mon dossier demandeur d'emploi, rubrique mon inscription, cliquez sur mes deux dernières années et vous croisez ça. Et donc maintenant qu'on est sûr que ces prérequis sont réalisés, on en revient à notre question initiale. Alors les choses que je vous conseille de faire, c'est premièrement, attendre. Oui parce que, comment vous dire, il vous aura peut-être pas échappé si vous avez essayé de joindre le pôle emploi ces dernières semaines qu'ils étaient un peu occupés, on va dire ça comme ça. Donc il va sûrement y avoir un petit peu de délai en ce début d'année. Notamment si vous avez travaillé le 31 décembre, alors là, il faut savoir que le pôle emploi va attendre de voir si vous avez également travaillé le 1er janvier. Et du coup, ces dossiers-là, ils ne seront traités qu'après l'actualisation de janvier. C'est pour ça que c'est une bonne chose de s'actualiser rapidement. Comme ça, dès que le pôle emploi a le retour de l'AEM ou du GUSO, de l'employeur, bim, le pôle emploi, il va croiser ça avec votre actualisation, se baser sur votre dernier contrat de travail avant le 31-12 et réexaminer vos droits. Après, tout dépend s'ils trouvent ou pas les 507 heures sur les 12 derniers mois. Si vous voulez en savoir un peu plus pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé... Sauvé, sauvé ! Pardon, sauvé ! Allez donc voir cette vidéo, j'ai détaillé tous les cas de figure. Deuxième chose à faire, consultez régulièrement votre situation sur votre espace personnel. Il va y avoir des bugs, c'est presque inévitable vu le nombre de dossiers réexaminés simultanément. Donc soyez vigilants, il ne s'agit pas d'être parano et d'y aller 10 fois par jour. Ne paniquez pas, restez calme. Mais de temps en temps, allez checker si le pôle emploi n'est pas en attente d'un document par exemple ou d'un truc qui mettrait votre examen en pause. Enfin, dernier conseil, faites des copies de tout ! Soyez des cinglés de l'administratif, gardez des traces écrites de chaque échange, de chaque demande, de votre actualisation. Encore une fois, il va malheureusement sûrement y avoir des bugs. Alors dites-vous bien qu'on est en France et que dans notre beau pays, l'argument... Mais moi j'avais vu ça avec un conseiller au téléphone. Cet argument ne marche pas. Ne marche pas ! Ne marche pas ! Ne marche pas ! Ne marche pas ! Alors je vous le souhaite évidemment pas, mais si vous devez faire une réclamation, pour quoi que ce soit, c'est par la trace écrite que vous allez obtenir gain de cause. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui ne savent pas, pour faire une réclamation, ça se passe dans votre espace personnel. Mon dossier demandeur d'emploi, rubrique, mes réclamations. Puis déposer une réclamation. Si tout se passe comme prévu, je vous rassure quand même, pour une majorité, ça se passera comme prévu. Alors vous serez renouvelé avec une date anniversaire située un an et un jour après votre dernière fin de contrat, avant le 31-12. Par exemple, si votre dernier cachet remonte au 21 décembre, vous aurez alors jusqu'au 22 décembre 2022 pour faire vos prochaines 507 heures. Voilà, c'était quelques conseils et quelques petits retours sur les questions les plus fréquentes que vous m'avez posées ces derniers jours. J'espère que ça va en aider le plus possible. Moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Franck pour 507 heures. Ciao !